Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On reste à Vincennes ce vendredi 10 novembre, le meeting d'hiver qui continue à battre son plan et puis surtout la traditionnelle nocturne du vendredi qui nous attend avec cette course au programme, comme vous le voyez, le prix Déjo Peja qui sera support de Quintet, une épreuve réservée à des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 180 000 euros, 15 concurrents au départ, le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste, voilà pour cette compétition qui s'annonce ouverte et très intéressante. On a vraiment des bons chevaux au départ de cette épreuve, notamment certains qui ont même tenté leur chance face à l'élite, donc on a vraiment un lot de qualité mais qui est bien entendu assez difficile à déchiffrer, ils sont quasiment tous capables de faire l'arrivée donc il va falloir faire les bons choix. Moi j'ai pris le parti de retenir en tête le numéro 8 Indigo de Fontaine, c'est un super cheval. Vraiment impressionnant ce trotteur qui possède déjà beaucoup de dureté, il a couru même pas 20 fois je crois, il a couru 19 fois quelque chose comme ça pour 9 victoires, enfin il a quand même un palmarès assez impressionnant déjà. Dernièrement c'était une petite course de rentrée et sa fin de course m'a vraiment ébloui, je vous assure qu'il a vraiment fini à la vitesse du vent et là il sera défait à des 4 pieds, on en a fait un objectif, c'est son premier objectif de l'hiver, il est dur à l'effort, il apprécie ce parcours, il est capable de tout faire durant le parcours, il aime prendre tête et corde, ça peut être un avantage mais ils sont quelques-uns à pouvoir le faire donc il peut y avoir de la bagarre. En tout cas Indigo de Fontaine il est dans sa catégorie, regardez on a des courses références, notamment à Anguin cet été où il était battu par Ibiscus Man, d'ailleurs je crois qu'on n'a pas revu Ibiscus Man depuis cette victoire, là c'était du côté de Vincennes, il a battu Ibiscus Man et Ilaïa, vous le voyez, des concurrents qui ont déjà eu l'occasion de croiser le fer, et du coup ça va être une question de parcours et surtout d'être suffisamment prêt je pense, parce que ça ne va pas se jouer à grand chose. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 7 Ilaïa, un petit peu le même profil que Indigo de Fontaine dans le sens où elle vient d'effectuer une petite rentrée deuxième du côté de Reims, là elle est déferdée 4 pieds, je vous ai dit c'est à peu près le même profil que le 8 Indigo de Fontaine, et en plus on fait appel Jean-Michel Bazir, c'est vrai que son partenaire habituel, Yohan Le Bourgeois est à pied demain, enfin vendredi et samedi du coup, voilà, c'est quand même un joker de luxe d'avoir Jean-Michel Bazir au Sulky, c'est quand même pas mal, c'est une jument en plus qui est ultra régulière, qui est dans sa catégorie, qui connaît ce parcours, qui y a déjà bien fait, elle a même déjà couru semi-classique je crois cette année, donc vraiment une chic jument qui avant le coup possède pas mal de garanties pour moi, c'est une bonne base, alors pour la victoire il faudra que ça se passe bien, mais pour moi c'est quand même une sacrée base intégrale pour les 3-4 premières places. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le 14 Iguski Sauton, on le connaît, Mathieu Abrivar qui a fait de cette course un objectif, lui aussi c'est son premier objectif de l'hiver, on le voit Mathieu Abrivar, il a déjà des chevaux qui sont prêts, il a gagné déjà un quintet, c'était en début de semaine je crois, avec FaceTime, donc un homme qui a dû préparer avec soin son pensionnaire, dernièrement en plus il a très bien couru alors qu'il était ferré, là l'engagement est parfait, il a déjà fait ses preuves sur ce parcours, il est dans sa catégorie, il est déféré des 4 pieds, pour moi tous les feux sont over, on fonce. Ensuite en 4ème position, j'ai retenu le 12 Ibiscus Man, qui est déjà déféré des 4 pieds pour cette petite rentrée, on l'a vu à sa dernière sortie, c'était au mois de juillet, il s'imposait devant Indigo de Fontaine, alors voilà, c'est pour ça que je le retiens seulement 4ème, c'est qu'il a une course qui lui manque à mon sens, enfin à mon sens à moi, son entraîneur a dû bien préparer cet objectif, mais pour moi rien ne remplace la compétition, et c'est vrai que le fait de ne pas l'avoir vu depuis plus de 3 mois et demi, bah écoutez, ça me refroidit quelque peu, j'ai pas trouvé de performance où il a déjà couru sur sa fraîcheur, il court assez régulièrement en général, donc voilà, mais le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, le fait qu'il soit dur à l'effort, j'ai peur qu'il fasse trop d'efforts, même s'il est capable de rien lâcher pour finir, je trouve qu'avec une course en moins que certains de ses rivaux, ça peut lui coûter pour les premières places, c'est pour ça que je le retiens seulement 4ème. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 15, Ipallio, un super cheval, il est très régulier, alors vous le voyez, 8ème et 6ème les deux dernières fois, la 6ème place, c'était un semi-classique, et la 8ème place, c'était tout simplement le Criterium des 5 ans, donc terminer 8ème de Criterium, certes, 8ème, c'est pas un super classement, mais face aux meilleurs chevaux de sa génération, je trouve quand même que c'est assez classe, donc un cheval qui a en plus repris de la fraîcheur, c'était il y a à peu près 2 mois cette sortie, un petit peu moins, toujours est-il qu'on a quand même dû bien préparer cet engagement, qui est favorable au plafond des gains, il est déféré des 4 pieds, David Thomas a déjà eu l'occasion de le driver par le passé, une seule fois je crois pour une 5ème place, c'était il y a bien longtemps, toujours est-il qu'il le connaît, puis bon, c'est un cheval qui est maniable, qui fait toutes ses courses, on l'a vu, il est dans les courses références, regardez, du côté d'Anguin, il avait été battu par Iviscus Man, ou encore Indigo de Fontaine, là, battu par Indy de Gire, voilà, c'est un cheval, il a battu une chose Jocelyn, il est dans sa catégorie, il va faire sa course, et s'il se retrouve bien placé, à l'entrée de la ligne droite, il peut, pourquoi pas, terminer dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position, le numéro 9, Instructeur, je l'aime beaucoup Instructeur, je vous avoue que quand j'ai vu les partants, je comptais le retenir beaucoup plus haut, maintenant, Alexandre Abrivar a fait son choix, parmi les deux pensionnaires de la famille, et c'est vrai que ce Instructeur, il n'en détient pas moins de bons moyens, il est déféré des 4 pieds, alors, son entraîneur est moins confiant, que pour Indigo de Fontaine, parce que peut-être que Indigo de Fontaine, est légèrement meilleur en valeur pure, mais Instructeur, c'est un cheval qui est dans sa catégorie, je ne sais pas si on a une course référence, mais je sais qu'il a déjà couru, avec notamment une chose Jocelyn, par le passé, non, on n'a pas les courses référence, elles datent peut-être d'un petit peu longtemps, toujours est-il que, à ce niveau-là, sa dureté peut faire la différence, pour la victoire, pour moi, il est barré, mais pour une 3, 4, 5ème place, il a son mot à dire. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 13 Illusion J-Pad, un petit peu comme pour mes préférés, elle a été préparée pour cette course dernièrement, elle a été ferrée, là, l'engagement est favorable, elle est déférée des 4 pieds maintenant, 2007 grande piste, je trouve qu'elle n'a pas de marge, alors, elle a été fait à des 4 pieds, elle a Eric Raffin pour elle, ça, c'est sûr que ce sont deux avantages, maintenant, face à de tels rivaux, pour moi, elle est barrée pour les premières places, mais bon, voilà, elle va faire sa course, son entraîneur est quand même assez confiant, on peut la retenir pour une place, moi, je l'ai retenu en 7ème position. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Indy de Gire, qui sera allégé dans sa ferrure, plaqué des intérieurs, défait des postérieurs, dernièrement, c'était vraiment extra, je vous ai dit que, Indigo de Fontaine avait très bien couru à la balle 5ème, lui aussi, j'ai revu sa fin de course, elle m'a vraiment beaucoup séduit, elle est certes un peu moins tranchante que celle d'Indigo de Fontaine, mais c'est un cheval qui est en plein épanouissement, il a vraiment été impressionnant cet été sur l'hippodrome d'Anguin, il a gagné des courses, de belle manière, une fois d'ailleurs, il a été débordé, puis il a revenu finir dans la ligne droite, enfin, un cheval qui a vraiment de gros moyens, à mon avis, il va vraiment monter de catégorie, durant les mois qui vont venir, alors là, il faut voir ce que ça donne, parce que l'opposition est un peu plus relevée, même s'il a des concurrents qu'il a déjà battus, sur les parcours de 2007, de la grande piste, la donne change, mais il est capable de trotter 12 effractions, sur ce parcours, ça peut suffire pour prendre une place, mais c'est vrai que j'en ai préféré d'autres, comme je vous l'ai dit, c'est assez ouvert. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 3, Ibram et Loi, qui me semble vraiment capable de rivaliser à ce niveau-là, c'était un très bon cheval, il a été castré, après avoir eu beaucoup de mal à se retrouver, et c'est vrai que dernièrement, sa fin de course sur ce parcours m'a vraiment beaucoup séduit, alors le lot était un peu moins huppé, il était un peu inférieur, maintenant c'est un cheval qui à mon sens, a les moyens de rivaliser avec des chevaux de cette qualité, mais bon, c'est un cheval qui quand même demeure assez spécial, donc ce sera juste un regret de ma part, mais attention, il est capable de prendre une place à ce niveau-là. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 8 Indigo de Fontaine, que j'ai retenu devant le 7 Ilaya, le 14 Iguus Kisotone, le 12 Ibiscus Man, le 15 Ipalio, ensuite en 6ème position, le numéro 9 Instructor, devant le numéro 13 Illusion Jipad, et enfin le numéro 2 Indi de Gire, en cas de non partant, le numéro 3 Ibra Mewa. En conseil de jeu, pour moi Indigo de Fontaine et Ilaya, c'est les deux bases intégrales de cette épreuve, le 14 Iguus Kisotone a été préparé pour cette course, pour moi, il devrait également répondre au présent, d'autant que les pensionnaires de Mathieu à Brivard sont en grande forme, donc 8, 7, 14, pour moi c'est mes trois bases préférentielles. Un petit tour du côté du GNT, mercredi à Nantes, les quatre favours, quatre premières places, Idal Dupomo, Gaspard Dengis, Horace Dugoutier, Arlemud Debussy seul, Gannet de Banville, qui a déçu, qui s'est montré fautif, un tour de l'arrivée à peu près, mais voilà, je pense qu'il n'aurait pas fait la faute, on aurait eu les cinq favoris à l'arrivée, du coup un outsider, le numéro 9, Epsom Derfray, qui s'empare de la 5ème place, du côté de Nodorik, tiers séquarté, quinté pour Top Prono, tiers séquarté seulement pour tour sélection, un petit trio, voilà une journée qui est assez correct, ils ont fait le boulot, vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo, pour y accéder, tout comme vous avez le lien, pour notre formation exclusive, avec plusieurs heures de vidéos, n'hésitez pas également, ce deuxième lien vaut le coup, moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi, cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner, 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Toulouse, avant de retrouver l'Hippodrome d'Auteuil dimanche, en attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye !